bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un cesterce de trajan qui est quand même assez rare bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner et on est parti alors déjà comme d'habitude bien évidemment avant de vous présenter la monnaie en elle même je vais d'abord vous parler de l'histoire de trajan de son règne de ce qu'il a fait pendant son règne etc déjà trajan est un empereur qui fait partie de la dynastie des intonins et il est considéré comme le meilleur empereur romain il succède à nerva donc qui était l'empereur à avoir régné avant lui et donc il devient empereur en janvier 98 et pour la date précise elle est assez discutée mais ce serait aux environs du 25 28 janvier 98 mais quoi qu'il en soit ce dernier eut un règne pendant lequel il a fait énormément de campagne et donc trajan permet à l'empire et bien de s'étendre et d'atteindre son apogée en effet c'est en grande partie grâce à trajan si l'empire va atteindre son apogée puisque après lui il va y avoir adrien puis ensuite un tenant le pieu et ces derniers ne vont pas faire de conquêtes ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de conquêtes pendant des dizaines d'années après le règne de trajan mais grâce à ça l'empire ne va pas uniquement s'agrandir puisqu'il va aussi s'enrichir notamment grâce aux différents butins de guerre en effet trajan mena différentes campagnes militaires contre différents peuples notamment contre les germains les parthes ou encore les das et c'est d'ailleurs face à ces derniers donc face aux das et donc dans la région de la dacie que les romains vont mettre la main sur diverses mines de métaux précieux donc comme de l'or de l'argent et donc grâce à ça et bien ils vont avoir énormément d'argent et donc énormément de butins de guerre qui vont bien évidemment appartenir directement à l'empire ainsi suite au règne de trajan l'empire va atteindre son apogée donc sa taille maximale après le règne de trajan a permis de ramener beaucoup d'argent mais il a également dépensé beaucoup d'argent parce que les campagnes forcément ça demande énormément d'argent parce que ça demande de payer des milliers d'hommes également il y a eu énormément de morts pendant les campagnes etc donc au final la situation financière de l'empire elle ne va pas s'améliorer elle va pas non plus diminuer mais disons qu'avec le règne de trajan il va rester à peu près pareil mais dans un sens ils ont gagné du territoire donc c'est toujours ça sinon trajan durant son règne n'a pas fait que des campagnes il a fait énormément d'autres choses notamment au niveau de l'amélioration de rom puisqu'il permis la création d'infrastructures de la ville comme par exemple la création de thermes d'un forum de divers monuments comme par exemple la colonne trajan etc également il a participé à différentes constructions dans l'empire comme par exemple des routes des canaux la création et l'amélioration de ports etc enfin il permet aussi une avancée au niveau social donc directement pour le peuple puisqu'il mit par exemple en place une aide financière destinée aux orphelins ou aux enfants des plus pauvres personnes et donc ça permettait aux enfants les plus pauvres et bien de pouvoir se nourrir de manière régulière sinon toujours au niveau social il supprima les différentes dettes et supprima même certaines taxes ce qui permet à certaines personnes et bien d'avoir plus d'argent pour eux et donc évidemment d'être dans une situation beaucoup moins précaire et également il fit une répartition des impôts beaucoup plus équitable et il améliorera aussi l'éducation enfin il va faire en sorte de renforcer l'italie que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau politique etc et ceci dans le but de la rendre plus importante au niveau de l'empire et il va aussi accélérer la romanisation des différentes provinces romaines et pour finir il fera aussi une réforme sur le denier ce qui aura pour conséquence que la pureté du denier va tout simplement baisser mais quoi qu'il en soit le règne de trajan se termine par sa mort donc il meurt le 8 ou le 9 août 117 après jésus-christ et il meurt des causes de maladie suite à cela l'empereur va être incinéré et ses cendres seront tout simplement placées dans une urne en or et cette dernière sera placée au pied de la colonne trajane et donc ensuite le règne de trajan sera succédé par le règne d'adrien donc voilà pour le règne de trajan maintenant que vous en savez un petit peu plus sur cet empereur et bien revenons en à la monnaie alors comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo cette monnaie est un cesterce de trajan c'est une monnaie est constituée de cuivre et elle pèse 25,79 grammes pour 33 mm de diamètre on est donc sur un beau bébé au niveau de la rareté c'est une monnaie assez rare car elle est classée en r2 sur l'échelle de sheldon pour la description sur la verre on peut voir tout simplement le buste de trajan et celui-ci est entouré d'une légende qui est terriblement longue et donc on a imp caes ner traiano optimo og ger dac partico pm ter pecos 6 pp soit en latin imperatori caesari nervae traiano optimo augusti germanico dacico partico pontifici maximo tribuniciae potestate consuli sexto patric patriae et donc en français à l'empereur césar nerva trajan auguste germanic dacic partic grand pontife revêtu de la puissance tribunicienne consul pour la sixième fois père de la patrie sur le revers on peut voir trajan sur une estrade assis sur une chaise curule avec le préfet du prêtoir à ses côtés et posant une couronne sur la tête du roi partamaspatès ce dernier est devant l'estrade et fait face à la partie cette dernière est agenouillé étant la main devant la scène pour les légendes on a rex partis datus soit en français roi donné au part on a donc un véritable événement historique qui se déroule sous nos yeux et qui est gravé sur cette monnaie en effet lors de la campagne des romains contre les partes partamaspatès qui est alors roi des partes va tout simplement se rallier aux romains et donc trajan va en faire un roi vassal de rome d'où la légende rex partis datus et donc cette scène gravée sur ce revers représente tout simplement ce couronnement enfin pour acquérir cet exemplaire il faudra compter 300 euros 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 il faudra compter 300 euros